Quelques utilisations du sel. Le sel va beaucoup t'aider pour enlever les mauvais esprits dans la maison. Première chose, donc tu es chez toi, tu mets le sel en bas de ton tapis qui est à l'entrée. Donc tu mets ça en bas du tapis qui est à l'entrée de ta maison. Tu soulèves, tu verses là-bas une ligne de sel. Et en versant tu parles qu'aucun mauvais esprit ne traverse le pas de ma peau. Tu mets à ta fenêtre, tu mets un tout petit filet. Pas trop parce que ça peut abîmer, ça peut rouiller le fait qu'il y a la fenêtre. Un tout petit que tu changes et que tu nettoies, tu changes constamment. En disant qu'aucun mauvais esprit ne traverse cette fenêtre. Parfois tu peux, quand tu as des prières, des choses particulières que tu as en train de faire, tu as besoin d'une réponse à une question, un problème, tu prends le sel, tu veux se enfiler comme ça autour de ton lit. Tu mets ça autour de ton lit. Tu peux aussi mettre le sel dans un plat. Ce sel-ci, c'est le sel que je vends. C'est déjà mélangé avec les produits. Ça s'appelle sel maison hantée. Donc tu mets dans un petit conteneur comme ça. Voilà. Tu déposes dans un angle de la maison. Tu peux mélanger aussi ça avec la cannelle. Tu mets ça aux angles de la maison. Et tu commandes que ça enlève le mauvais esprit. Et que ça t'apportisse l'abondance. Tu peux aussi mettre le sel dans de l'eau pour te laver. Tu mets le sel dans de l'eau. J'ai d'autres vidéos sur ma page là-dessus. Tu mets le sel dans de l'eau. Une cuillère à café de sel. Et tu lis le somme 35 et le somme 91. En parlant ce que tu désires. Et après tu te décrasses. Et tu verses donc cette eau sur toi. Donc voilà, c'est une utilisation du sel que tu peux faire dans ta maison. Le sel, c'est ton ami. C'est ton allié. Ne blague pas. Donc ceux qui viennent à Dolla pour acheter. J'ai plusieurs utilisations du sel. Plusieurs produits en boutique. Sel maison en thé. Sel de lavage normal. Sel abondance. Sel prospérité. Donc voilà. Donc vous demandez et puis vous aurez. Soit vous faites juste avec votre sel à la maison.